Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le dimanche 18 octobre 2020, 13h45, heure du Québec. On reste dans la couverture de cette pandémie mondiale qui s'aggrave parce qu'on entre dans la deuxième vague de la première vague qui n'est même pas terminée, qui n'a jamais été non plus contrôlée. Et là, on apprend, selon la fameuse agence de Thomson Reuters Foundation, que les cas de coronavirus mondial ont augmenté d'un record en un jour de 400 000 cas. Imaginez-vous, ça nous a été rapporté hier, ça, les cas mondiaux de coronavirus ont augmenté plus de 400 000 pour la première fois vendredi soir. Une augmentation record d'un jour alors qu'une grande partie de l'Europe adopte de nouvelles restrictions pour freiner l'épidémie. L'Europe qui a réussi à atténuer la première vague d'infection est devenue le nouvel épicentre du coronavirus ces dernières semaines et rapporte en moyenne 140 000 cas par jour au cours de la semaine dernière. Et en tant que région, l'Europe rapporte le plus de cas quotidiens que l'Inde, le Brésil et les États-Unis réunis, imaginez-vous, sur 100 infections signalées dans le monde, 34 proviennent des pays européens. Soit selon une analyse de Reuters, la région signale actuellement 1 million de nouvelles infections environ tous les 9 jours et a signalé plus de 6,3 millions de cas depuis le début de la pandémie. Les principaux pays européens, le Royaume-Uni, la France, la Russie, les Pays-Bas et l'Espagne, ont représenté environ la moitié des nouveaux cas en Europe au cours de la semaine précédente, le 18 octobre. Selon les décomptes de Reuters, la France enregistre la moyenne de 7 jours la plus élevée des nouveaux cas en Europe avec 19 425 infections par jour, suivies du Royaume-Uni, de la Russie, de l'Espagne et des Pays-Bas et dans les pays européens les plus touchés. Plusieurs pays européens sont en train de fermer des écoles, d'annuler des chirurgies électives et de recruter des étudiants médecins alors que les autorités font face à une résurgence du COVID-19. La Russie fait passer les étudiants à l'apprentissage en ligne et l'Irlande du Nord ferme les écoles pendant deux semaines et les restaurants pendant quatre semaines. En Espagne, les autorités catalanes ont ordonné les fermetures de bars et de restaurants pendant 15 jours et limité le nombre de personnes autorisées dans les magasins. La République tchèque, quant à elle, a également réorienté les écoles vers l'enseignement à distance et prévoit d'appeler des milliers d'étudiants en médecine. Les hôpitaux réduisent les procédures médicales non urgentes pour libérer des lits. Les responsables de la santé polonaise ont averti que le pays était au bord d'une catastrophe, un record de 6 526 nouvelles infections à coronavirus et 116 décès ayant été signalés cette semaine. La Pologne intensifie la formation des infirmières et envisage de créer des hôpitaux de campagne militaire. L'Amérique latine est la région la plus touchée, avec environ 27 % du total des cas de COVID-19, suivi de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de l'Europe, selon une analyse de Routards. L'Inde, quant à elle, rapporte moins de cas ce mois-ci par rapport à septembre, avec 69 000 cas par jour. Selon l'analyse de Routards, les chiffres ont chuté de plus de 20 400 au cours des trois dernières semaines, en baisse de 22 % par rapport au sommet précédent. L'Inde a signalé 55 342 cas le 13 octobre, sa plus faible augmentation quotidienne depuis le 18 août. Aux États-Unis, qui comptent le plus grand nombre total de cas et de décès au monde, les nouvelles infections augmentent légèrement, avec les patients COVID-19 les plus hospitalisés. Depuis, il y a de plus en plus d'hospitalisations. On a eu les cas, les jours où il y a eu le plus d'hospitalisations. Depuis le début septembre, les efforts pour développer un vaccin ont échoui. Johnson & Johnson interrompt son essai après une maladie inexpliquée chez un patient participant à l'étude. L'essai américain d'AstraZeneca est resté en attente pendant plus d'un mois. La Russie, qui a enregistré une augmentation quotidienne record des cas, a entre-temps accordé une approbation réglementaire à un deuxième vaccin. Wow! En tout cas, je peux vous dire que ça ne va pas vraiment bien. Sous-titrage Société Radio-Canada